Ce lac est un cas unique en Europe. Il est le seul partagé par trois pays différents. L'Albanie, la Grèce et l'ancienne république yougoslave de Macédoine font toutes les trois autorités sur le lac Prespa, situé en plein cœur des Balkans. Des conditions naturelles exceptionnelles, mais dont aucun de ces pays ne tire profit, le point de passage entre la Grèce et l'ex-république yougoslave de Macédoine reste fermé malgré l'affaire de la guerre froide. Une question qui pourrait bientôt appartenir au passé. Avec le réchauffement des relations entre les deux états, Athènes fait pression sur son voisin pour qu'il change son nom. C'est une voie sans issue ici. Les gens partent, les gens émigrent, tout le monde nous oublie, même Dieu. Si cette frontière s'ouvre, alors il y aura un afflux de personnes et cet endroit pourra renaître. C'est un énorme problème que les jeunes de la région partent. On aimerait une autre issue pour qu'ils aient plus d'opportunités et qu'ils vivent ici. Ce serait très utile. De l'autre côté de la frontière, il faut parcourir 180 kilomètres avant d'atteindre le premier village grec. Pour les habitants d'Agio Germanos, le contexte géopolitique empêche toute impulsion économique dans une région fragilisée par la crise. Prespa ne peut pas être divisé en trois. C'est un lac. Nous ne pouvons pas empêcher l'eau ou l'air de circuler. Pourquoi empêcherions-nous alors les gens de déménager ? Je pense que ce sera bon pour tout le monde. Mais je crains qu'au cours des deux ou trois premières années, ça ne soit difficile pour nous ou pour eux, jusqu'à ce que nous trouvions notre équilibre. Mais si nous coopérons ensemble, ce sera mieux pour tous. Cette frontière vestige de la guerre froide pourrait être rouverte grâce à la poursuite des discussions entre la Grèce et l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Toutes deux veulent trouver une solution au conflit de longue date sur un nom controversé et qui ouvrira la perspective européenne pour la région. Au revoir, pour Euronews, Boryan Jovanovski.